Vous savez probablement déjà que pour contempler les principaux monuments historiques de Madrid, il vous suffit de flâner dans la vieille ville. Si vous devez vous déplacer dans la ville, S-Madrid TV vous recommande d'utiliser notre service de transport en commun, qui est à la fois rapide et efficace. Le métro de Madrid est l'un des plus grands réseaux d'Europe. Il vous offre la rapidité et l'efficacité. Il vous offre la rapidité au meilleur prix. Le métro est donc le moyen de locomotion le plus approprié pour vous déplacer dans tous les lieux touristiques et d'intérêt de la capitale. Les rames de métro circulent de 6h du matin jusqu'à 1h30 du matin suivant. Un aller simple coûte 1 euro et vous permet de réaliser tous les trajets que vous désirez à l'intérieur de la ligne centrale et c'est gratuit pour les moins de 4 ans. Les billets peuvent s'acheter au guichet ou aux machines automatiques situées devant chaque station de métro. Ces 13 lignes se différencient par leur numérotation et leur couleur. Les lignes partent du centre de Madrid et desservent le reste de la capitale de façon circulaire. Quelques lignes d'un tarif plus élevé font le lien entre Madrid et les municipalités du sud de la communauté madrienne. Dans chaque station de métro, vous pouvez demander au guichet un plan général de toutes les lignes et si vous le désirez, vous pouvez consulter un plan grandeur nature de chaque station. Le bus est la meilleure alternative au métro pour vous déplacer dans la ville. Les 2000 véhicules couvrent le restant des zones d'intérêt qui ne sont pas desservies par le métro. L'un des grands avantages des bus est qu'ils possèdent leur propre voie de circulation, ce qui évite les embouteillages. Autre avantage, celui de contempler les structures anciennes de la ville qui retracent toute l'histoire de Madrid. Le prix du billet est de 1 euro pour chaque trajet. Vous pouvez le prendre à partir de 6 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir avec une fréquence de passage tous les 15 minutes. Tu peux consulter les différents itinéraires des plus de 200 lignes sur les cartes placées sur les abribus des arrêts d'autobus qui sont repartis dans toute la ville. Ceci est le seul endroit où les voyageurs peuvent monter et descendre durant le trajet. Les bus de nuit fonctionnent toute la nuit couvrant 20 parcours différents partant de la place Cibeles. Le prix est le même que les bus de jour, mais leur fréquence est de 20 minutes. Enfin, sachez que tous les bus de Madrid disposent d'un système électrique pour que les personnes en chaise roulante puissent monter sans aucun problème. Madrid dispose de plus de 15 000 taxis. Ils sont blancs avec une bande rouge en diagonale sur la porte avant. Si le taxi est libre, une lumière verte est allumée sur le toit du véhicule. Pour prendre un taxi, vous n'avez qu'à lever la main dans n'importe quelle zone de la ville tous les jours de la semaine, 24 heures par 24. Les stations de taxi en ville sont signalées par un panneau bleu et par une lettre T à l'intérieur en blanc. Vous pouvez prendre également des taxis dans les stations de train, bus ou aéroports. Le tarif initial du voyage est de 2 euros, qui par la suite augmente par kilomètre parcouru. Des extras s'ajoutent si vous prenez un taxi à une station de métro ou à l'aéroport. De même, si vous possédez une grande quantité de mallettes ou si vous vous déplacez les jours de fête ou lors de la nuit. Vous pouvez payer en liquide ou carte bancaire. Vous pouvez également demander un change ne dépassant pas les 20 euros au chauffeur du taxi. Si vous prenez un taxi, vous avez aussi le droit de choisir l'itinéraire de votre trajet ainsi que décider le volume de la radio et de l'air conditionné. Il existe un forfait pour la zone A de Madrid avec lequel vous pouvez utiliser tous les transports en commun que vous désirez durant 7 jours maximum. Vous pouvez vous rendre au centre d'information du voyageur qui se trouve dans toutes les stations de métro, comme celle de l'aéroport. Pour les moins de 11 ans, vous pouvez obtenir des réductions à l'office du tourisme ou dans les kiosques de presse pour des hôtels, des restaurants, musées et autres lieux touristiques. Pour plus d'informations, visitez notre page internet aismadrid.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !